Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les inégalités sociales en Afrique se traduisent également dans l'accès à l'eau. En Afrique subsaharienne, seulement 24% de la population a accès à une source sûre d'eau potable et aux installations sanitaires de base. Focus à suivre dans ce journal sur la situation au Tchad. La zone de libre-échange africaine, un marché unique pour les biens et services fabriqués en Afrique. L'enjeu est de taille, il s'agit de doper le commerce intra-africain et pour y parvenir, cela suppose un changement radical des modèles économiques pour le continent qui exporte surtout des matières premières brutes. En Côte d'Ivoire, vous allez le voir, le secteur privé tente tant bien que mal de se positionner. Du sport avec les barrages de la Coupe du monde de football, avec le tirage au sort des barrages de la zone africaine, en vue de déterminer les cinq pays qualifiés pour la grande compétition prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Le point tout à l'heure avec José Douglas, journaliste au service sport d'Africa 24. Et on ouvre ce journal par la coalition des partis maliens qui exige l'ouverture d'une enquête sur le décès de Soumeilou Boubeïmaïga, l'ancien premier ministre décédé ce lundi 21 mars en détention, malgré les nombreux appels adressés par ses proches à la junte pour son évacuation sanitaire vers l'étranger. Soumeilou Boubeïmaïga était détenu depuis août 2021 dans le cadre d'une affaire de fraude présumée. Le cadre précise que les autorités n'ont pas donné de suite favorable aux demandes d'évacuation, alors que selon les médecins, son pronostic vital était engagé. Et désormais, les autorités empêchent une autopsie indépendante. Assurer l'accès à l'eau potable à tous reste un grand défi, particulièrement en Afrique où seulement une personne sur quatre peut s'approvisionner en eau potable et bénéficie d'installations sanitaires de base à l'occasion de la journée mondiale de l'eau qui a eu lieu le 22 mars. Nous avons choisi de nous pencher sur le cas du Tchad où 6 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. C'est un reportage d'un trop correspondant, Mahama Tramadan. Au Tchad, seulement 68% de la population sur l'ensemble du territoire a accès à l'eau potable. Dans certaines localités situées sur la bande sahélienne et saharienne du pays, l'eau devient de plus en plus rare. Entre 2015 et 2020, le gouvernement a investi environ 200 milliards de francs CFA pour la production d'eau souterraine destinée à la consommation et à l'irrigation. Cependant, la nappe phréatique et la situation géographique de certaines régions ne facilitent pas l'accès à l'eau. La nappe phréatique de certaines de nos localités est moins généreuse en eau et la production à la pompe coûte cher. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous munir des installations pour la production de cette denrée nécessite pour notre survie. L'accès à l'eau potable évitera à nos concitoyens des maladies hybrides et les épidémies qui coûtent cher à notre économie. Face au changement climatique qui affecte les rendements agricoles, de nombreux paysans pratiquent désormais l'irrigation pour les cultures de contre-saison. Une pratique qui nécessite le pompage incessant d'une grande quantité d'eau souterraine et risque d'épuiser la nappe phréatique, déjà moins abondante pour la consommation. Une situation qui inquiète les paysans. Nous manquons d'eau pour nous et pour nos bétails. Nous avons seulement un seul puits et tous les paysans, des villages environnants et leurs bétails viennent s'approvisionner. En période de chaleur comme maintenant, il arrive deux fois qu'il n'y ait pas de l'eau pour tout le monde par ici. En 2018, les autorités avaient l'ambition de rehausser le taux d'accès à l'eau potable à 80% sur l'étendue du territoire avant 2021 grâce à l'augmentation de la ligne budgétaire et l'appui des partenaires au développement. Mais la mise en œuvre de ce programme est perturbée par les crises économiques et financières que connaît le pays. Où en est la zone de libre-échange continentale, un peu plus d'un an après son lancement opérationnel, un lancement qui avait pris du retard en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Un an après, les enjeux de cette zlécaf demeurent au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à impulser le commerce intra-africain. Le marché vise à rassembler 1,3 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant plus de 3 000 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui souhaite tirer pleinement profit de la suppression des droits de douane. Reportage, Angelo Ménio. Les enjeux commerciaux de la zlécaf pour la Côte d'Ivoire sont énormes compte tenu de son poids économique. Dans l'espace yomois, le pays reste le plus gros exportateur de produits agricoles hors Afrique avec 40,8% d'exportation. Cette tendance à la hausse du commerce extérieur devrait changer avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. De nombreux experts préconisent pour y arriver une valorisation du secteur privé. Je pense qu'il faut une impulsion réelle du secteur privé. Vous savez, le gouvernement, bien sûr, c'est important qu'il mette en place les cadres incitatifs. Mais la zone de libre-échange pourra prendre toute son histoire que si les entrepreneurs africains ont l'intention réelle de commercer entre eux. À ce moment-là, toutes les barrières vont tomber. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont mis en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine dès son entrée en vigueur. Le premier producteur mondial de cacao compte profiter de sa position pour augmenter les échanges commerciaux avec le reste du continent. La Côte d'Ivoire s'est parfaitement inscrite dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKAF, depuis le 1er janvier 2021. En mettant l'accent, comme vous le savez, sur l'intégration régionale avec, comme vous le savez également, un niveau de commerce intra-africain de 23% au-dessus de la moyenne africaine qui est de l'ordre de 15%. Avec l'entrée en vigueur de la ZLEKAF, la Côte d'Ivoire pourra donc faire écouler ses produits sans toutefois rencontrer des problèmes au niveau des barrières tarifaires. Le pays considère la ZLEKAF comme un instrument de transformation structurelle de son économie par l'industrialisation et un outil de promotion d'une croissance durable. Dans le reste de l'actualité, l'entrée en vigueur au Togo du contrôle du paiement de la taxe sur les véhicules dès le 1er avril prochain sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'indique l'Office togolais des recettes. Les paiements de cette taxe seront possibles dans tous les centres des impôts. Ce dispositif est destiné à l'entretien et à la reconstruction des infrastructures routières. Les activités du secteur culturel sont reconnues pour leur contribution aux produits intérieurs bruts et parmi elles, les industries du cinéma et du spectacle vivant. On a aussi les festivals qui sont un véritable atout pour le tourisme culturel. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage d'Angelo Meniou. En Côte d'Ivoire, le secteur de la culture a permis de créer plus de 700 000 emplois au cours de l'année 2021. Une performance due aux réformes lancées par les autorités ivoiriennes pour rendre encore plus efficace ce domaine. Parmi ces réformes, on peut citer le programme de professionnalisation des acteurs culturels ivoiriens. La stratégie est de professionnaliser davantage les acteurs de sorte à accroître encore ce chiffre, ce nombre d'emplois générés par le secteur de la culture. Et qui parle de professionnalisation parle de formation. Donc nous sommes à pied d'oeuvre pour construire cette stratégie-là avec la construction de lycées d'enseignement. Les jeunes artistes sont les principales cibles de ce programme de formation. Le gouvernement ivoirien a mis sur pied un système de formation qui prend en compte toutes les préoccupations des jeunes. Cette stratégie sera effective sur toute l'étendue du territoire. Nous allons à travers la Côte d'Ivoire continuer le maillage du Massa par la prise en compte de nos directeurs régionaux qui vont être les instruments d'identification de groupes, de jeunes talents, à l'effet de les promouvoir, de les former pour qu'ils deviennent de véritables professionnels. Selon les chiffres officiels, la culture contribue à hauteur de 6% au développement de l'économie ivoirienne. Et en termes d'emploi, le ministère de la Culture et de la Francophonie a même révélé que ce segment emploie plus de personnes que la fonction publique en Côte d'Ivoire. Une association appelée Golden Score, fondée par les footballeurs Mathias Pogba et Adrien Somoto, souhaite à travers cette initiative aider à la reconversion des sportifs de haut niveau. Il s'agit de leur permettre d'aborder leur après-carrière en les mettant notamment en relation avec des entreprises ou encore avec des organismes de formation. Plusieurs d'entre eux sont trop souvent et malheureusement concernés après leur carrière et les cofondateurs de l'association Golden Score veulent défier cette précarité et éviter aux sportifs de vivre des moments compliqués et difficiles. C'est une super initiative, je pense, de la part de Mathias, de mettre ça en place. Je pense qu'il y a une vraie problématique sur l'après-carrière. Comme je le disais un peu précédemment, les joueurs ont tendance à vivre leur meilleure vie au début. Ils n'ont pas forcément les armes et les cartes pour pouvoir gérer ça. Super initiative, c'est vrai qu'on oublie souvent que la carrière se termine rapidement et tout n'est pas mis en oeuvre pour accompagner les sportifs vers la reconversion. Donc je pense que c'est bien que les sportifs se prennent en main eux-mêmes. C'est super. Le but de l'association Golden Score est de mettre en relation les sportifs avec les entreprises, les organismes de formation et des écoles. Je pense que c'est très important pour les sportifs de haut niveau, les sportifs tout court. On est souvent concentré dans ce qu'on est en train de faire sur le présent. Et le futur, logiquement, tu y penses après. Et peut-être des fois, c'est trop tard. Donc cet événement peut permettre à tous les sportifs de haut niveau de déjà se préparer pour la précarrière parce que tout va vite. Aujourd'hui, j'ai quand même des belles années devant moi. J'arrive sur la fin. Malheureusement et heureusement, j'ai quand même préparé un peu mon après-carrière. Mais ce n'est jamais trop tard. Donc je pense que cet événement, c'est pour rassembler tous les sportifs et tout ce qu'ils peuvent faire après le foot. Aujourd'hui, c'est le moment d'en parler. La carrière d'un sportif qui s'arrête généralement à l'âge de 35 ans, certains se reconvertissent parfois dans les médias en tant que consultants. Et d'autres s'investissent dans divers secteurs, mais une grande majorité souvent sans diplôme et sans projet de travail. Un reportage de José Douglas, José du service des sports d'Africa 24 que l'on retrouve sur ce plateau. Pour parler cette fois des barrages de la Coupe du monde de football 2022, barrage de la zone Afrique qui commence avec les matchs allés dès ce vendredi 25 mars. Les matchs retour auront lieu, eux, le mardi 29 mars. Bonjour José. Bonjour Zara. Bonjour. Alors c'est le moment donc décisif après la phase de poule. Place maintenant au barrage de la Coupe du monde. Exactement. Nous allons regarder le tableau tout de suite avec les matchs qui auront lieu le 25, vous l'avez dit. Maroc qui ira au Congo. Il y a la Tunisie face au Mali. Et l'Égypte contre le Sénégal et le Ghana contre le Nigeria. Sans oublier le Cameroun contre la Ligérie sur qui nous allons faire un focus aujourd'hui. Mais d'abord, vous savez qu'il y a eu un accident avec le gardien de l'équipe du Cameroun, André Onana. Comme on le voit sur ces images, justement, un accident qui n'a pas fait de dégâts humains. Et Onana a pu reprendre une autre voiture pour se rendre justement à Douala. Cet accident a eu lieu donc au lieu dit Sombo. Alors maintenant, concernant le match, tout le monde l'attend avec impatience. Écoutons l'un des spécialistes du football camérounais, Alain Fabien. Écoutez, il y a eu un naufrage en thème de malaise dans l'équipe de l'Algérie. Parce que quand vous avez perdu des matchs dans des conditions, que vous avez estimé des conditions sulfureuses. Ils ont parlé de la pelouse. Ils ont parlé un petit peu d'un jeune Cameroun qui a été égorgé du côté d'Algérie qu'on appelle les Bossiers. On avait estimé qu'il devait faire amende au Noura auprès de sa tombe. Et ils ont estimé qu'il n'était pas venu là pour ça. Donc l'équipe d'Algérie a estimé que venir rejouer à Japouma, ça allait créer un énorme traumatisme de niveau abissal. C'est peut-être pour ça qu'ils ont toujours un malaise avec Japouma. Alors, ils sont nombreux à attendre ce fameux match Cameroun-Algérie. Oui, exactement. Même les anciens footballeurs internationaux comme, par exemple, Nordin Kourishi. Le Cameroun est chez elle et elle doit impérativement battre cette équipe d'Algérie pour pouvoir garder un confort pour le match retour. Et l'Algérie, vu ses prestations à la Cagne, où elle a été en-dessus de tout, dans la mesure où elle n'a pas trop respecté ses adversaires, on peut le comprendre dans la mesure où elle était sur 38 matchs sans défaite. Et il y avait beaucoup de joueurs qui ne connaissaient pas bien l'Afrique. Et en sachant les terrains un peu difficiles, la température et surtout, surtout l'humidité au Cameroun, qui représente à peu près entre 60 et 70% d'humidité. Donc voilà, ça va être un match compliqué pour les deux équipes, avec une équipe camerounaise qui va jouer de l'avant, qui va tout faire pour essayer d'attaquer et marquer des buts. Et à contrario, une équipe d'Algérie qui va se rassurer avec un bloc plus soudé qu'elle a fait quand elle était à la Cagne. Alors, dans tous les cas, les supporters camerounais sont très confiants. Mais peut-être un point sur l'arbitrage, José Douglas ? Oui, nous allons effectivement parler de l'arbitrage. C'est un bossouanais, Joshua Bondou, qui va arbitrer. Mais côté supporters, écoute encore ce que nous dit Alain Fabien pour le Cameroun. Je pense que c'est le match, je dis bien c'est le match que toute l'Afrique attend. Maintenant, vous savez quand même qu'il y a un malaise en ce qui concerne les confrontations entre Algérie-Cameroun ou Cameroun-Algérie. Jamais, je dis bien jamais, en maths officielle, l'Algérie n'est à venir à bout du Cameroun. Voilà donc pour les barrages. Un mot cette fois, José, sur les matchs amicaux internationaux. Et Zara, nous allons regarder le tableau des matchs. Les deux Guinées, Guinée-Bissau et Guinée-Équatoriale, seront face à face ce mercredi 23. Il y aura également Niger contre Mozambique et Guadeloupe contre le Cap-Vert. Clin d'œil aux Cap-Vertiens qui joueront contre la Guadeloupe ce mercredi soir à 20h. Stade de la Sousse-Orléans, mardi soir. Joueurs et dirigeants du Cap-Vert se sont retrouvés à Nier pour échanger. Écoutons le ministre des Sports du Cap-Vert et le président de la Fédération de football du Cap-Vert. La première, c'est l'amitié. C'est l'identité et la similarité culturelle des deux peuples. Et les deux sélections, je pense, vont gagner le match. Ils se préparent pour le match officiel. Mais surtout, on célèbre ici l'amitié et l'identité culturelle des deux peuples. On va dire que c'est un match d'amitié. L'amitié, parce que Cap-Vert et Guadeloupe, ce sont les îles. Je crois qu'il y a quelque chose en commun. L'histoire, la culture. Mais c'est aussi un match. Ça veut dire un match, c'est toujours pour gagner. Match attendu ce soir à Orléans. Merci José Douglas pour ce point complet. Toutes vos explications. José Douglas, journaliste au service sport d'Africa 24. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Merci. Sous-titrage ST' 501